Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui me tient beaucoup à coeur puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer un concours à l'occasion des 5 ans de la chaîne. Puisque cette semaine, exactement le 3 décembre, la chaîne a fêté ses 5 ans. C'est juste un truc de malade. 5 ans c'est quand même un palier qui est pas négligeable. Et forcément je voulais pas passer à côté, bien que j'ai été absent ces derniers mois. Je voulais vraiment faire quelque chose pour cet événement. Du coup j'ai organisé un concours pour cette occasion, il y aura 3 livres à gagner. Mais avant je voudrais faire un petit point sur ces 5 années. Donc Booktube m'a apporté énormément de choses pour commencer la passion du livre. Comme je vous l'ai souvent dit, si vous ne le savez pas c'est de nouveau l'occasion. Mais avant je détestais lire et c'est vraiment grâce à Youtube que j'ai apprécié et que j'ai appris à aimer la lecture. Du coup Booktube m'a aussi apporté 2 énormes bibliothèques pleines à craquer. Ça m'a apporté une pâle et beaucoup de dépenses mais bon je le fais quand même avec le coeur et ça ne me dérange pas. C'est la passion. Et Booktube m'a aussi évidemment apporté beaucoup de rencontres, beaucoup de connaissances et surtout des amis. Des amis aujourd'hui auxquels je tiens vraiment beaucoup, qui font partie de ma vie quotidiennement. Vraiment c'est pour moi ce qui est le plus important sur tout ce que m'a apporté Booktube. Évidemment il y a aussi beaucoup de découvertes littéraires. Booktube apporte aussi des choses personnelles. Je le répète à chaque fois quasiment. C'est une façon de s'exprimer, une aisance à s'exprimer. Alors peut-être pas toujours en public parce que c'est vrai que comme souvent on est seul face à sa caméra. Enfin bon voilà Booktube m'a apporté vraiment énormément de choses. Je suis parti de pas grand chose. Si vous regardez ma première vidéo, tout est disponible parce que j'estime que même si c'est pas très beau à voir et que bon bah il y a des vidéos, j'en suis pas spécialement fier. Mais ça fait partie de mon parcours. Je suis ravi de ce parcours. J'espère qu'il va durer encore longtemps bien que ces dernières années il soit en dents de scie. J'ai toujours voulu continuer ma chaîne bien qu'il y a des passages vraiment à vide. Ça représente un énorme investissement personnel. Ça représente une passion aussi que je ne veux pas abandonner. Et finalement j'aime toujours faire des vidéos. C'est pas parce que je vais pas publier pendant plusieurs mois que faire des vidéos ne me plaît pas. D'ailleurs bah voilà comme je vous le disais, je suis parti avec une qualité de merde où ma tête était déformée puisque je ne filmais pas en 16 neuvième. Aujourd'hui on en est arrivé à cette qualité parce que j'ai décidé d'investir dans un nouvel appareil photo, dans des lumières etc. Bref j'ai cherché cette qualité parce que au bout d'un moment c'est vrai qu'on a envie d'évoluer. Et je continuerai voilà à faire des vidéos, à faire tout ça parce que j'aime faire ça et tant que j'aimerais faire ça, que je prendrais plaisir à faire ça, je le ferais. Et évidemment je ne pouvais pas faire tout ce petit tour de ce que m'a apporté Booktube sans parler de vous parce que sans vous en fait ça serait plus grand intérêt de partager des avis littéraires et toutes ces vidéos. Que vous soyez 10 ou 3000 et quelques comme on l'est aujourd'hui sur la chaîne, c'est toujours un plaisir. C'est vraiment le but principal de cette chaîne, c'est vraiment de partager et merci de le faire aussi bien, merci d'être là et de me suivre à chaque fois. Et forcément pour vous remercier parce que je tiens vraiment à ça, ça me tient à cœur, je vous offre 3 livres. 3 livres qui ne sont pas choisis de façon anodine et en même temps que 3 livres, ça fait peu mais je ne pouvais pas faire autrement au niveau finance. Parce qu'il y a une partie des lots qui vous est offert par moi, mais j'espère quand même que ça vous fera plaisir et j'espère que vous aurez envie de participer à ce concours. Et donc on commence avec un roman que je n'ai toujours pas lu, mais j'ai adoré un précédent roman de l'autrice et j'ai décidé de vous faire gagner son nouveau roman qui est Error 404 de Agnès Marot, édité aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Donc c'est un roman que je n'ai toujours pas découvert, mais bon je pense que si vous me suivez assez assidûment, vous savez que j'ai adoré IRL, je pense que je vous rabâcherai les oreilles un nombre de fois incalculable sur cette chaîne par rapport à ces romans. L'année dernière je vous avais proposé de gagner IRL, cette année je vous propose de gagner Error 404 et cette année vu que je suis allé au salon du livre de Montreuil, il est dédicacé. Alors je ne vous dévoilerai pas le contenu de la dédicace, ce sera la surprise pour la personne qui l'a gagné, je vous la partagerai quand même sur les réseaux sociaux une fois que la personne qui l'aura reçu, enfin que la personne qui l'aura gagné l'aura reçu pour pas lui gâcher la surprise. Et donc voilà, je vous offre ce roman, j'espère qu'il vous tente et que vous serez nombreux à participer pour ce roman et on passe à la suite. Et donc les deux prochains romans, c'est moi qui vous les enverrai, mais ils vous sont offerts par la collection R. Je les remercie encore infiniment parce que c'est trop gentil quoi. Vous n'allez pas être surpris mais c'est aussi une saga qui me tient énormément à cœur, c'est probablement l'une de mes sagas préférées, c'est même certain que c'est une de mes sagas préférées en fait. Vous aurez à gagner le premier tome et le deuxième tome de La Faucheuse de Neil Shusterman. J'ai longtemps hésité à faire gagner une seule personne ou à en faire gagner deux, je préfère en faire gagner deux pour plusieurs raisons, déjà ça fait deux heureux plutôt qu'un. Et ensuite parce que si la personne reçoit les deux tomes qu'elle n'aime pas le premier, on ne comprendrait pas pourquoi elle n'aime pas, mais c'est possible. Non, plus sérieusement, si elle n'aime pas le premier et qu'elle a le deuxième sur les bras, c'est vrai que c'est dommage, donc je préfère faire deux heureux. Donc si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, je vous invite très 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 très, bon je pourrais faire ça pendant des heures, je vous invite très fortement à participer pour celui-ci. Et si vous avez adoré le premier tome, que vous n'avez toujours pas acheté le deuxième, et bien regardez, je vous propose de le gagner aussi. Et la petite particularité, c'est que là aussi, chacun des tomes est dédicacé, donc vous avez l'occasion de gagner des exemplaires de La Faucheuse dédicacée par Neil Shusterman. Comme pour erreur, 404, je ne vous les dévoilerai pas ici, je les prendrai en photo et je les dévoilerai un peu plus tard sur Instagram. Pour tout ce qui est conditions de participation, je vous mets tout dans la description, donc lisez bien la description, voilà, ce sera sûrement un formulaire Google Forms à remplir comme d'habitude. Je vais faire ça assez rapidement pour essayer de vous les envoyer avant les fêtes de Noël, donc si vous êtes intéressé, foncez. C'en est tout pour cette vidéo, je pensais que ça allait être une vidéo assez courte, mais je vois que les minutes défilent sur mon écran, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci encore infiniment pour cette aventure qui j'espère durera encore longtemps. Je vais terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que le concours vous plaît et je vous dis à la prochaine, ciao !